... Nous sommes la ville de France qui a fait le plus grand effort en termes d'effectifs de police municipale lors du précédent mandat. Je crois que nous sommes classés au niveau national au rang numéro 3 alors qu'on était dans les profondeurs. Donc effectivement, on a rattrapé largement le retard qu'on avait accumulé avant 2014. L'idée c'est qu'à partir du moment où on aura davantage de moyens humains, davantage de policiers municipaux, on puisse augmenter le nombre de patrouilles dans les quartiers. Et que l'on puisse également développer la relation entre les habitants et la police municipale à travers des permanences de quartiers assurées par la police municipale. ... On a décidé de mettre deux fois plus de moyens sur le vélo. Et donc on va mettre des moyens que jamais aucune municipalité toulousaine n'a mobilisé pour le vélo. L'idée c'est quoi ? Sécuriser, conforter les itinéraires qui existent, assurer aussi une plus grande continuité parce qu'il y a trop de coupures. Après il faut développer d'autres itinéraires. Il y a un grand projet qui s'appelle le réseau vélo express, le rêve. C'est un projet qui dépasse Toulouse, qui est un projet sur plusieurs communes de l'agglomération. C'est un projet structurant qui va permettre des liaisons d'une commune à l'autre par le vélo. C'est un investissement. Nous allons également aller vers ça. Nous allons mettre en place un nouveau vélo Toulouse, avec plus de stations, plus de vélos et une plus grande diversité technologique. Pas uniquement les vélos classiques que l'on a aujourd'hui, mais aussi pourquoi pas des vélos cargo, des vélos électriques. Autrement dit, on va diversifier l'offre. Et puis j'ai proposé que les maires des communes Limitroff, qui souhaiteraient développer ce service, puissent se joindre à nous pour là aussi avoir une continuité cyclable qui aille au-delà de la seule commune de Toulouse. Des personnes qui aujourd'hui sont en quête de logement et qui auraient pu avoir une solution avec ce plan que les juges en question ont annulé, ces personnes-là sont privées de cette perspective. Et donc effectivement, je trouve que c'est une situation qui est folle. Et je me mets à la place des personnes concernées. Parce que vous savez, les gens qui cherchent un logement, ou qui demandent un logement, on ne les entend pas, on ne les voit pas, ils ne manifestent pas, ils n'ont pas été écoutés par les juges avant qu'ils prennent leur décision. Et si nous, les élus, on n'est pas leur porte-parole, qui va parler en leur nom ?